On a parlé d'impact et de conséquences tantôt. On met souvent la chose, on y donne souvent un ton dramatique. Moi, j'essaie de travailler avec les producteurs agricoles et de transformer ces impacts et ces conséquences-là en opportunités. Ce que Léa fait comme travail, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Mais malheureusement, ce sont des petites superficies. Quand on regarde le portrait de l'agriculture au Québec, on a des gens qui travaillent sur des 200, 300, 400 hectares, de plus en plus de grandes superficies et qui nourrissent… La proximité est difficile à établir. C'est le défi que je me suis donné depuis quelques années, de dire comment on va rétablir cette proximité-là à travers des trucs qu'on retrouve mal sur nos tablettes. À quoi ressemble votre jardin? J'avais décidé de commencer comme ça. Ah, oui! C'est… Non, c'est pas ça. OK. Non plus. Non, c'est pas ça. Ça commence à ressembler un petit peu. Mais là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sol qui est travaillé. Est-ce que c'est possible de fermer? Et encore là, on se rapproche de nos petits jardins qu'on a chez soi. Et tout le temps, tout le temps, on peut voir des espaces. On aime les choses bien ordonnées. On aime ça les rendre droits, que ce soit bien désherbé. On aime les choses qu'ils aiment. Mais pourtant, moi, c'est avec ça que je travaille ici. Nourrir le sol. Puis comment on fait pour le nourrir? Puis comment on peut arriver à ça? À quoi ressemble notre agriculture? Qu'est-ce que vous voyez ici? La monoculture? Des vastes. Il n'y a personne qui voit du pain Sainte-Méthode ici? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La grande problématique de l'agriculture, c'est que combien d'entre nous ici moulons, 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 moulons notre farine et pétrissons notre pain? Combien? Le reste, là, la pâte à pizza, les pains hamburgers et tout ça, il faut qu'à quelque part, ça s'arrive. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un beau grand champ de soya? Un beau grand champ de maïs? Mon Dieu! Vous êtes dans mes négatives! Pourquoi vous dites qu'il est transgénique? On ne rentrera pas dans ce sujet-là, parce que, écoute, là, je vais m'essouler. Et là, de ce temps-là, on voit des récoltes. Et M. Pittet disait tantôt que c'était l'invention la plus extraordinaire. Il n'y a pas tort. La technologie, en général, elle n'est pas juste dans la mécanique, elle n'est pas juste dans l'idée d'avoir des tracteurs électriques. La technologie nous habite entièrement. D'ailleurs, la preuve, c'est que la première chose que vous avez dit, c'est « OK, tout le monde prend son cellulaire, puis tout le monde est content de dire « Yes, on a un truc techno à faire, c'est juste pour nous dire de le fermer. » Mais tout le monde en avait un. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Et c'est là que mon problème arrive, moi. Il y a un sol à nu ici. Il y a un sol à nu ici. Et c'est le défi qu'on a à relever en agriculture actuellement. C'est un défi extrêmement important de changer le regard de cette agriculture-là. Et on est capable de le faire sur des grandes superficies aussi. Toutes les photos que je vous présente, je vous les ai prises à l'intérieur de quelques jours, cet automne. À côté d'un champ aussi labouré ici, j'ai un champ de moutarde, j'ai un champ de culture de couverture, j'ai ici un mélange extraordinaire. Et ça, ce n'est pas fait sur des petites superficies. On parle de producteurs agricoles qui ont des centaines d'hectares. J'ai pris cette photo-là avant-hier. À la présentation. Et les superficies sont très grandes. Et ce sol-là va rester comme ça. Il n'y aura pas de travail de sol. Bien oui, regardez. Le printemps suivant, c'est le genre de situation avec laquelle on est rendu. Et c'est le nouveau regard de l'agriculture que je veux vous présenter. Ce champ-là, c'est un champ de blé qui a été récolté. Ici, j'ai des champs de maïs à l'intérieur desquels j'installe des cultures intercalaires qui peuvent aller chercher des volumes assez importants. Et ça, c'est le changement complet de paradigme. C'est le changement complet du regard qu'on a à mettre sur notre agriculture. Et le défi majeur de ces producteurs-là, ici, j'ai un producteur agricole qui a des problématiques avec le gel d'hiver et qui fait, dans ses retours de céréales, des cultures de lin qui va se servir comme brise-vent. Pas paillis, brise-vent. Ici, on voit le... Voyons, j'ai un petit peu de misère avec mes pitons. On voit ici, avec le lin qui était là l'année passée, qui a servi de brise-vent pendant l'hiver et le blé qui reprend le dessus. J'ai un producteur agricole qui fait trois cultures en même temps. On a ici du blé qui a été semé à l'automne, laissant un espace pour ensemencer du soya au printemps. Et le blé vient d'être récolté. On est à peu près le 26-27 juillet. Et le lendemain que le blé est récolté, il y a un semi-seg qui va se faire. Et là, on ne parle pas de petites superficies. On parle de grandes superficies. Et voilà où on en est. Ce que je veux vous présenter, c'est de vous dire que, oui, il y a des choses qui peuvent se faire. Oui, l'agriculture biologique, c'est très bien. Je ne nie pas les bienfaits de l'agriculture biologique. Par contre, au Québec et un peu partout, l'agriculture biologique, c'est 2 % des superficies qui sont en culture. Il y a 95 % des producteurs agricoles qu'il faut amener ailleurs. Agriculture et gaz à effet de serre, rapidement. Alors, quand je suis en agriculture, j'utilise du pétrole. Je fais des gaz à effet de serre. Et une partie de ces gaz à effet de serre-là vont être récupérés par les plantes et le sol. Et évidemment, si mes émissions sont égales à la séquestration possible, je suis en affaire. Je n'ai même pas besoin de m'inquiéter. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Parce que ça aussi, c'est la réalité agricole actuellement. Des problématiques d'érosion, des problématiques de décrochement. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y avait quand même des rangs de semé. Donc, il y a de l'énergie qui est mise dans notre agriculture. On travaille le sol, on le reprend au printemps, on sème, on pulvérise, on fertilise. Et on ne récolte pas. Voici un affluent du secteur agricole. Ça aussi, c'est des images qu'on voit. Et on voit ici une déstructuration, un manque de matière organique. C'est dû à... Et après ça, on voit des champs qui ont cette allure-là. Moi, j'en vois des champs comme ça. Puis là, la question, c'est pourquoi? Parce que dans ce champ-là, ici, je vais récolter une tonne. Puis ici, je vais récolter 4,5 tonnes. Pourquoi ça arrive? Et on a du travail à faire auprès de nos producteurs agricoles pour essayer de comprendre pourquoi qu'à l'intérieur d'un même champ, j'ai des variations aussi grandes. On a fait des observations à un moment donné. Je vais revenir régulièrement avec cette photo-là. C'est ma photo fétiche depuis une quinzaine d'années. J'ai 4 groupes de producteurs agricoles qui sont dans la même région. Des champs qui sont extrêmement travaillés, pulvérisés, labourés. On est en travail réduit du sol. Et ici, c'est des champs qui sont en semi-direct depuis une douzaine d'années. Et ces expériences-là ont été faites avant l'avènement des cultures de couverture. Mais vous voyez déjà qu'en minimisant le travail de sol, bien, je vais déjà chercher une qualité de sol, un profil qui est beaucoup plus intéressant. La réalité, c'est que mon sol se déstructure. J'ai une aération qui est déficiente dans mes sols qui sont labourés et maganés, des pH qui sont de plus en plus acides, des vies microbiennes ralenties, une toxicité ammoniacale. La réalité actuellement, quand on parle ici pour arriver de là à là, je suis partie d'un travail conventionnel pour aller de plus en plus vers un travail très, très réduit. C'est la réalité. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais de nos jours, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nos tracteurs augmentent de poids. Augmente, 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 augmente. Parce que même si M. Pitten nous a parlé de tracteurs électriques et que je vais être capable de gérer mes carottes assises sur une plage en Floride, ce qui n'est pas très, très agriculture de proximité. La réalité, c'est aussi ça, le rêve. Je parlais avec un chercheur de Suisse cette semaine et je lui disais que j'avais pesé un tracteur qui pesait 50 tonnes. Puis il me disait, mais voyons, madame, ce n'est pas possible. Mais j'ai dit, oui, c'est ça ici. Alors, au fur et à mesure, au lieu de réduire mon travail, au lieu de travailler avec des cultures de couverture, j'apesantis ma machinerie, je détruis la biologie de mon sol et je détruis les caractéristiques physiques de mon sol. Dans le dernier siècle, 53 % de nos sols ont perdu leur matière organique. C'est le lien vivant de notre sol. On a cet instinct-là de croire qu'on peut tout remplacer par une poudre magique, des mycorhizes en sac, etc. Alors, si je reprends ça, l'agriculture, le pétrole, et là, je viens de diminuer la capacité de mon sol et de mes plantes d'aller aider au gaz à effet de serre et je reviens donc dans une situation où j'ai une empreinte écologique qui est très, très grande. En plus, quand je diminue la matière organique de mes sols, quand je diminue le potentiel de mes plantes, je fais aussi partie de l'émission des gaz à effet de serre. L'idée, c'est de partir d'un sol labouré et de réduire le travail de sol pour laisser de plus en plus de résidus, une couverture importante de résidus. Ces résidus-là, c'est un défi. Ça ne se gère pas si facilement que ça. Et c'est un défi d'autant plus grand que leur job à eux autres, c'est de servir d'armure. Vous avez déjà sûrement entendu ça régulièrement. Un sol labouré, c'est comme de le laisser à nu. C'est beau, les corps nus, c'est agréable, mais laissez-vous dorer au soleil. Vous allez voir que les gerceurs et les brûlures, ça diminue notre efficacité et notre bonne humeur. C'est la même chose. J'ai besoin des résidus pour l'impact de l'eau, pour diminuer l'impact du soleil. Et ça, j'appelle ça mon armure. En agriculture, il faut nous armer. L'étape suivante, c'est la fameuse chaîne alimentaire. Léa vous a parlé du microbiote. Le sol a son propre microbiote. Et tous ces résidus-là sont remplis d'éléments nutritifs essentiels à la fertilité du sol. Et ça doit nécessairement passer par l'estomac de tous ces insectes-là, de toute cette chaîne-là, pour arriver en bout de piste sous une forme où les bactéries et les champignons vont rendre ça disponibles, vont transporter ça vers les plantes, vers les racines vivantes. Et le cycle de l'agriculture, il est ici. C'est ça le vrai cycle de l'agriculture. On entend souvent la terre, on ne l'hérite pas de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. Et ne faites-vous en pas, là, je dis ça régulièrement. Les producteurs qui me connaissent, qui m'ont vu donner des conférences, disent « Ah, elle l'a dit, elle l'a encore dit. » Mais ce que ça veut dire essentiellement, puis je pose la question aux producteurs agricoles, parce que c'est davantage ma clientèle, je leur dis « Pourquoi vous faites de l'agriculture? » Et la vraie raison pourquoi on fait de l'agriculture, c'est pour améliorer le sol. Le problème en améliorant le sol, c'est que je vais faire plus de rendement, de meilleure qualité, je vais être poignée à dépenser plus d'argent. On ne fait pas d'agriculture réellement pour nourrir le monde. On le fait pour améliorer nos sols. Et ce faisant, on va nourrir le monde. Mieux, en quantité et en qualité. Et ça, cette gang-là, c'est mon armée. Alors, j'ai une armure, j'ai une armée, et c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Et à travers ça, pour bien nourrir ma chaîne alimentaire, pour faire bien le lien, c'est les cultures de couverture. Et le rôle principal des cultures de couverture, couvrir le sol, nourrir les micro-organismes et assurer le recyclage des éléments nutritifs. Et notre agriculture prend alors, à ce moment-là, un tout autre essor. J'ai réduit mon travail du sol dans le temps. J'ai amélioré ma vie biologique à travers des pratiques qui peuvent être le semi-direct et la culture de couverture. et tout ça mis ensemble, on va arriver à des résultats absolument effarents. Ce qui fait que mes plantes, mon sol, ont un rôle prépondérant. Je diminue énormément mon empreinte parce que pour faire du semi-direct et de la culture de couverture, c'est 40 à 50 % moins de coûts de pétrole. C'est 40 à 50 % moins de fertilisants. On est dans les mêmes eaux quand on parle de pesticides. C'est à travers ça. Vous savez, la machinerie agricole, un producteur va utiliser un tracteur une dizaine, une douzaine d'années. Quand on s'en va vers ces pratiques-là, on fait 20, 22 ans avec le même tracteur. Si j'en produis deux fois moins de tracteurs, mon empreinte de production, la chaîne globale, la production aux États-Unis, le transport du tracteur, les fertilisants, Alors, j'ai une diminution importante au niveau des émissions et j'ai une augmentation importante au niveau de la captation et j'ai aussi une diminution. Ce qui fait qu'il faut aller vers des sols en santé. C'est la porte de sortie. Évidemment, pour s'amuser un peu, il ne faut pas négliger tout l'impact du système agricole. Moi, je travaille sol, eau, racine, vie du sol. Ce sont mes axes de travail. Mais les producteurs agricoles, ils en ont quelques autres petites préoccupations à travers tout ça. Et c'est ça le grand défi qu'on a en agriculture. C'est d'attacher tous ces éléments-là pour les centrer vers notre priorité. Léa l'a dit tantôt. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais il faut prioriser nos trucs. sol, eau, vie, racine, c'est la priorité qu'on doit mettre sur la table. Mais il faut tenir compte, à quelque part, qu'il y a tous ces éléments-là qui vont jouer dans la balance. Et le défi, c'est de trouver où est le maillon faible. Il y a quelques années, j'ai un producteur agricole qui adopte des pratiques extraordinaires. Ça va super bien. Il fait du semi-direct. Il ne laboure plus. Il m'appelle. Il m'appelle toute quand ils ont des bonnes nouvelles. Et là, il me dit, je veux juste t'avertir que je recommence à labourer cette année. Et je lui dis, pourquoi? Ça va bien. Ça fait huit ans. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. C'est parce que ma femme, elle n'en peut plus de me voir à la maison. Le maillon faible, il n'est pas ici. Il est dans le couple. Je lui ai suggéré, avec l'extra d'argent qu'il faisait, de s'acheter un condo en Floride. Et évidemment, très rapidement, je veux juste vous montrer qu'économiquement, des sols en santé, c'est extrêmement rentable. Un sol ici qui n'est pas en santé, on faisait des tests pour essayer de trouver l'effet de l'azote. 2,9 tonnes de blé récolté avec la dose optimale d'azote dans un champ en santé. 4,2 tonnes sans azote. C'est ça la vraie mesure pour moi. Produire un max sans fertilisant. Alors ici, avec fertilisant, j'ai sorti 2,9 tonnes. Ici, sans fertilisant, j'ai sorti 4,2 tonnes. On voit tout de suite que l'empreinte écologique est changée. Et on comprend qu'économiquement, j'ai sorti pas mal plus d'argent avec beaucoup moins d'intrants économiques. Trop d'équipements, trop d'engrais. C'est des études qu'on fait, on en a plein. Quand on regarde au niveau du rendement des foins, les gens de tête ont des meilleurs rendements avec des coûts de production moindres. Les doses économiques de fertilisants, on s'est rendu compte au cours des 20 dernières années que les gens qui utilisaient en moyenne 100 unités d'azote comparé à ceux qui utilisaient 200 unités d'azote avaient exactement le même rendement. Et là, on se posait la question, c'était quoi la différence entre les deux systèmes? Les rotations, les apports de matière organique, des sols qui n'étaient pas compactés et l'idée de travailler avec des cultivars de plus courte saison. Vous savez de quoi je parle quand je parle de cultivars plus courte saison? Les saisons sont mesurées en unités thermiques, unités thermiques maïs. Et donc, chaque région a ses unités thermiques maïs. Par chez nous, ça roule de 2 900 à 3 100. Et quand j'achète de la semence de maïs, ça me dit que cette semence-là, c'est de la 3 000 unités thermiques. Donc, ça me prend le premier rayon de soleil jusqu'au dernier rayon de soleil. Ce qui fait que je travaille dans la boîte au printemps et que je finis dans la boîte à l'automne. Mais on s'est rendu compte que les gens qui utilisent moins et qui ont les mêmes rendements utilisent aussi des saisons plus courtes. Donc, 300 unités thermiques de moins. Et ça ouvre donc une fenêtre pour mettre en place nos fameuses sculptures de couverture. Donc, on a un cercle qui s'aligne. Deux voisins. Juste pour vous montrer la différence visuelle entre un sol en santé, j'ai deux voisins, un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre. Je suis à un mètre des deux trous, le trou du voisin. Voyez-vous une différence? Ici, je vous mets les deux pelletés directement une à côté de l'autre. Là, on ne parle pas de climat différent. On ne parle pas de type de sol différent. On parle juste d'attention qui a été apportée. Ces deux séchantillons de sol-là ont été pris exactement un pied, 30 centimètres l'un de l'autre. Ça, monsieur, c'est l'histoire de ma vie. Je travaille avec des gens qui ont une volonté, puis une vision, puis un dynamisme. Et je vais secrètement chez le voisin prendre une pelletée de terre et je la montre devant tout le monde. Il n'y a rien. Il y a dans notre... dans le dynamisme de changement. S'il n'y a personne qui vous dit rien et que vous dites, je fais ce changement-là pour le mieux, ça va bien. Mais quand c'est ton voisin qui le fait, puis là, tu le regardes d'aller, tu te dis, aïe, fou, braque. Non, mais tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, quand ça... Tu sais, des fois, ça va moins bien. Je vais t'aider, je te l'avais dit, ça ne marcherait pas. Puis au bout de 10 ans, tu te dis, hi, il a raison. Psychologiquement, le premier pas, c'est d'admettre nos torts. Ce n'est pas évident, ça. Ce n'est pas évident. Alors, ces deux séchantillons-là sont comme ça. Je dis souvent aux producteurs agricoles lesquels vous choisiriez pour faire de l'agriculture. Puis vous choisissez celui-là parce que tout d'un coup, vous vous êtes mis dans la tête que vous êtes une racine. Puis vous vous êtes dit, là, je vais pousser mieux que là. Mais si vous aviez pris juste les analyses chimiques, standards, c'est exactement les mêmes caractéristiques. L'impact que ça a au niveau de l'infiltration, de la rétention d'eau, on parle de plus en plus de sécheresse, d'événements pluvieux. Alors ici, j'ai beaucoup moins d'eau en rétention, j'ai beaucoup plus de compaction, j'ai beaucoup plus de ruissellement. Et ça donne exactement la même chose. Quand je regarde, c'est le même type de sol, un qui est magané, un qui ne l'est pas. 0,05 mètres par jour d'infiltration d'eau par rapport à 1 mètre par jour. Les trois bases, c'est très, très simple. Les trois bases de la santé des sols. couvrir et nourrir tout le temps. Un, couvrir et nourrir tout le temps. Deux, 30 % de surface partout en-dessus. Il faut repenser et réinventer nos rotations, réduire et éliminer le travail de sol. Ce sont là les plus grands défis que l'agriculture a à récolter. Regardez, on parle de semis directs. Semer dans des conditions comme ça, il faut aller au-delà du semoir. Il faut comprendre ce qui se passe. Et quand on parle de résidus, ça veut dire une meilleure couverture de sol. On diminue nos gaz à effet de serre, carburant direct et indirect. Culture de couverture, je pourrais vous en parler pendant une heure et demie, deux heures. On diminue une meilleure couverture de sol. On nourrit notre chaîne alimentaire et voici le nouveau visage de l'agriculture. C'est celui-là qu'il faut mettre en place, qu'il faut reconnaître. Ici, j'ai un producteur agricole qui a des cultures de couverture à ce temps-ci de l'année et elles ont à peu près 6 à 7 pieds de haut. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Parce qu'on a 12, 13, 14 différentes cultures dans ces trucs-là. C'est le producteur que je vous parlais tantôt qui a semé son blé ici et vous voyez le lin qui a été semé quelques semaines avant. Et pendant l'hiver, regardez les beaux petits brise-vents qu'on a ici. C'est nouveau, c'est un regard nouveau, c'est une manière nouvelle de faire. C'est le producteur que je vous parlais avec les cultures de soya entre les rangs. Il faut regarder les choses sous un angle différent. Les producteurs agricoles avec qui je travaille, qui sont souvent des grands innovateurs, ont toujours le... Oui, mais tout d'un coup que... L'industrie nous inonde d'espoir et de possibilités. Et pour essayer de s'éloigner de ça, il faut connaître, il faut apprendre, il faut comprendre, et de grâce, il faut se faire confiance. Et à cet égard-là, Léa est le plus bel exemple que vous avez aujourd'hui, se faire confiance. Elle a pris le cheval, le taureau par les cornes. Tu sais, elle dit, j'ai un vieux tracteur Farmall. Ceux qui ne sont pas en agriculture, vous n'avez pas idée de comment vieux ce tracteur-là est. Et elle réussit à faire des choses. Se faire confiance. Prendre des décisions, mettre en place une vision, y croire, puis foncer. Le chemin ne sera peut-être pas facile, mais on va y arriver. Le sol, c'est notre richesse collective. Ça nous appartient à tous. Il faut aider. Il faut reconnaître surtout tous les efforts que les producteurs agricoles font dans le bon sens. Je vous laisse sur cette image-là. On a pensé à ça, quelques-uns d'entre nous ensemble. on n'arrive pas à trouver une traduction. Je vous garantis que les gens qui vont trouver une traduction qui vont être... Brown is bad. Gold is good. And green is great. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.